Générique Le groupement des entreprises de sécurité, le GES, a organisé le 19 et 20 septembre dernier son cinquième congrès national de la sécurité privée au Touquet, à l'hôtel Barrière, le Westminster, placé autour du thème de la réussite des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris et puis comment les pérenniser au moment où nous parlons de l'héritage des jobs. Une question plus que jamais d'actualité. Ce congrès a d'ailleurs pu réunir plus de 150 personnes qui ont pu assister à des interventions de professionnels tirant le bilan de ces Jeux. Une fierté pour le président du GES, Abdelhamid Fadéoui. Très fier. Je retiens un mot que le ministre de l'Intérieur nous a dit en 2021. On voudrait que la France remporte la médaille d'or de la sécurité. Chose faite. Une table ronde en présence de Nadine Crigné, directrice de France Travail Île-de-France, David Clavier, préfet et directeur du CNAPS, Cécile Martin, directrice des projets de Paris 2024, ou encore Thomas Desplangues, directeur général CESG et de Bruno Leret, directeur sécurité de Paris 2024, a été organisé autour du thème des JOP 2024, de l'événement à son héritage en passant par le Ritexte. L'occasion pour les professionnels d'échanger sur la réussite de cet événement. Au micro d'Anews Sécurité, le préfet est revenu sur un des faits marquants de ce succès. C'est les réunions avec le ministre et avec les entreprises de sécurité privée, avec le GES, où on se demandèrent qu'est-ce qu'il faut faire, comment on va y arriver, avec des doutes quand même. Avec des doutes, on était allé encore à quelques mois, six mois. Avec un ministre de l'Intérieur, on va y arriver, qui était très déterminé. On va y arriver, j'ai besoin de vous. Et puis finalement, c'est ce qui s'est passé. Alors, c'est une anecdote, mais qui montre bien ce qui s'est passé. À un chef d'orchestre, le ministre de l'Intérieur pour les aspects sécurité, le COJO, et derrière les entreprises de sécurité privée qui avaient besoin aussi peut-être un peu d'être bousculées. Et on va y aller. Là, c'est un enjeu majeur. Donc les gars, on y va. Et donc j'ai trouvé ça plutôt, j'allais dire, ça résume une situation. Et puis surtout, comme la réussite a été finalement au rendez-vous, c'est ce qui était le mieux. Le directeur de la sécurité évoque quant à lui l'importance du continuum sur ce qu'il appellera d'ailleurs l'équipe de France de la sécurité. Et je crois pouvoir dire effectivement que cet événement a donné l'opportunité à tout le monde de s'inscrire dans un travail d'équipe. La sécurité, c'est un sport collectif, clairement, si on doit prendre une image sportive. Et l'équipe de France de la sécurité qui rassemble l'État, qui rassemble tous les acteurs, la filière, les organismes de formation, tous les services de l'État qui ont contribué à un titre ou à un autre au bon déroulement de cet enjeu de sécurité. Et donc toute cette équipe France de la sécurité a à l'évidence obtenu la médaille d'or dans son domaine. Cécile Martin parle de la réussite du recrutement des agents pour ces Jeux olympiques et paralympiques. Oui, le défi a été relevé puisqu'on l'a tous constaté, les Jeux se sont déroulés dans d'excellentes conditions. Et puis de façon très factuelle, on a aussi des chiffres qui nous permettent aujourd'hui d'attester que nous avons, grâce aux actions qui ont été conduites par une multitude d'acteurs, qui ont vraiment coopéré, on a aujourd'hui, on constate que l'on a dans le secteur plus, alors c'est des chiffres un peu techniques, mais plus 83% de primo-cartes professionnelles qui ont été délivrées sur le premier semestre 2024 par rapport à 2023. C'est 180% d'augmentation en Ile-de-France. Donc des primo-entrants, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a des nouveaux entrants dans le secteur de la sécurité privée. Pour terminer, le congrès est ce tour des régions. Le président du GES est revenu sur ses débuts, à la tête du groupement et sur l'importance écoutée du collectif pour arriver à ses fins. Je peux vous dire que dès ma prise de fonction, le premier mot que j'ai entendu, c'était « Ah, tu prends ta mission un an avant le GEO, tout va foirer, tout va tomber dessus ». Mais j'avais confiance parce que je sais que la sécurité privée, c'est à l'image de notre pays. C'est quand on a besoin d'elles, ils sont comme vraiment, ils sont dos au mur qui réagissent. Mais là, les entreprises attributaires et même non attributaires, on fait le taf, on fait le boulot. Mais indéniablement, comme on disait, d'ailleurs ce matin, il disait le préfet avant moi, c'est un travail collectif. France Travail, la DRIETS. Mais je tiens quand même à tirer chapeau au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a s'immobilisé à la fois les forces publiques, mais les forces privées. Parce qu'on a eu pas mal de réunions, que ce soit avec lui ou avec ses conseillers. Et les choses n'ont pas avancé forcément comme on le venait dès le départ. Mais on avait une oreille et donc ça a permis d'avancer plus facilement. Et la réussite, c'est la réussite de tout le monde. En conclusion, on pourrait dire que ce cinquième congrès national de la sécurité privée aura été placé finalement sous la devise olympique, situs, altus, fortus, ce qui signifie plus vite, plus haut, plus fort. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la réussite.